Salut la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur les quarts de finale de Ligue des Champions qui auront lieu mercredi, donc Real, Chelsea et Milan AC, Naples. Et je vais vous proposer un combiné coté aux alentours de deux sur ces deux matchs. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Et on vient de vous sortir, je suis obligé de vous en parler. Une toute nouvelle application, elle s'appelle Match Match. Écoutez bien, vous pouvez gagner une PlayStation 5 tous les mois et plus de 1500 euros de PSF Card. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Elle est disponible sur iOS et Android et tout ça 100% gratuit, bien sûr. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 euros en free bet, donc des crédits de jeu non-retirable s'il est perdant. Pour en profiter, vous avez juste à entrer notre code promo RDJ100 lors de votre inscription. Je vous mets le lien dans la description. Je commence avec le quart de finale 100% italien entre le Milan AC et le Napoli. Ça fait 11 ans que le Milan ne s'était plus qualifié pour un quart de finale de Ligue des Champions. Les Milanais se sont qualifiés pour les 8e en terminant 2e de leur groupe derrière Chelsea mais avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. En 8e, justement, ils ont sorti Tottenham après avoir gagné un but à 0 au match allé à San Siro puis avoir fait un match nul 0-0 au retour en Angleterre. Les Rossoneri sont 4e de Serie A en championnat et bataillent pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont sur courant alternatif ces derniers temps avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 dernières journées. Naples jouera de son côté le premier quart de finale de son histoire en Ligue des Champions. Ils ont terminé 1er devant Liverpool avec 5 victoires et une défaite en 6 journées et devant également l'Ajax et les Rangers. En 8e de finale, ils ont surclassé Frankfurt en s'imposant 2 à 0 à l'aller en Allemagne puis 3 à 0 au retour en Italie. En championnat, le Napoli est quasiment champion. Ils ont 16 points d'avance sur le 2e en tête du classement à 9 journées de la fin. Ils seront donc vraisemblablement champions d'Italie. Ils ont vite réagi après la claque reçue à domicile face au Milan AC, 4 buts à 0 il y a 10 jours. Ils ont rebondi en s'imposant à l'Ecce vendredi, 2 buts à 1. Match compliqué à pronostiquer. L'absence d'Ozymen qui est blessée est une très mauvaise nouvelle bien sûr pour les Napolitains. Les deux défenses sont quand même assez solides cette saison. En plus de ça, la pression va être énorme des deux côtés puisque le Milan n'a plus joué de quart de finale depuis 11 ans et que Naples n'en a jamais disputé tout simplement. Je pense clairement que l'enjeu de cette rencontre peut prendre le dessus sur le jeu. Je me trompe peut-être mais je vois un match assez fermé. Je vais tenter le moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,57. L'autre quart de finale de mercredi, c'est le Real Madrid qui reçoit Chelsea. Le Real est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 victoires. Les Meringue ont terminé 1er de leur groupe devant Leipzig avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. En 8e de finale, ils ont dominé Liverpool à l'aller et au retour. Victoire incroyable au match allé, 5 buts à 2 à Anfield alors qu'ils perdaient 2 buts à 0. Et victoire tranquille au Bernabeu au match retour, 1 but à 0. En Ligue 1, le titre est déjà joué puisque le Barça a 13 points d'avance sur le Real. Par contre, ils ont sorti les Barcelonais en demi-finale de Coupe du Roi en s'imposant 4 buts à 0 au match retour au Camp Nou après avoir perdu le match allé, 1 but à 0 au Bernabeu. Donc c'était une belle remontada. Et après cette victoire dans le Clasico, le Real a perdu samedi à la maison face à Villarreal, 3 buts à 2. Chelsea a terminé 1er de son groupe aussi en Ligue des Champions avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc le même bilan que le Real. En 8ème, ils ont sorti Dortmund après avoir perdu 1-0 en Allemagne au match allé. Les Blues ont ensuite remporté le match retour 2 buts à 0 à Stamford Bridge. En 1ère Ligue, la saison est catastrophique pour les Blues avec une 11ème place et 14 points de retard sur l'Europe. Graham Potter qui avait remplacé Thomas Tuchel en début de saison a été viré il y a 10 jours. C'est Frank Lampard qui l'a remplacé. Et il a perdu son premier match sur le banc des Blues face à Wolverhampton, défaite un but à 0. Chelsea a vraiment du mal cette saison sauf qu'il ne leur reste que la Ligue des Champions pour essayer de sauver leur saison justement. Donc il ne faut pas les sous-estimer. En face, le Real c'est clairement l'équipe ultime en Ligue des Champions. Je les vois s'imposer à la maison mais je vais assurer avec une petite cote pour avoir une cote totale un petit peu plus haute que 2 sur ce combiné. Je vais donc en plus du moins de 2,5 buts dans le match entre le Milan et Naples. Ajouter ici Real ou match nul et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,30. Et ça nous fait donc, avec mes deux pronos pour ces deux matchs, un combiné coté à 2,04. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Betclic vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100€ en freebet si il est perdant. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ100 lors de votre inscription. Vous pouvez donc miser 100€ sur mon combiné. Si ça passe, vous remportez 204€ et si ça ne passe pas, Betclic vous rembourse vos 100€ de mise en freebet, donc des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics et vos avis sur mon combiné dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !